3 dreams are made of this Who am I to disagree Travel the world Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achats récents Donc ce sont les achats que j'ai effectués durant le mois de janvier J'ai pas fait de vidéos durant le mois de janvier par rapport à mes achats Donc du coup ça s'est un peu amassé, j'ai une vingtaine de DVD Et un petit goodies Disney que je vais vous présenter en premier Comme ça c'est fait Donc je me suis trouvé en vide grenier Cette tête tirelire Mickey avec le bouchon en dessous Donc je la trouve très jolie, elle vient du parc Et elle est vraiment sublime, elle est en très bon état Et elle est assez grande donc franchement très très contente Ensuite on va passer au DVD et au Blu-ray Donc je vais commencer par le seul Blu-ray que j'ai acheté Il vient du Noz et je me suis trouvé Night Far Qui est un film français Donc franchement je l'avais sur ma liste de films à voir depuis pas mal de temps Et finalement je l'ai vu, on va dire que c'est pas mal Même si les acteurs ils sont un peu mauvais je trouve Voilà l'histoire de deux copains qui vont prendre un taxi pour rentrer chez eux Ils vont décider de ne pas payer la course Et le chauffeur de taxi va les prendre en chasse Et voilà on va suivre un peu leurs péripéties On continue toujours avec mes achaneuses Donc je me suis trouvé Red Dog Dont je vous avais fait l'éloge dans un des derniers top flops Voilà Red Dog, une très très belle histoire entre un chien et son maître Vraiment si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille Et vraiment c'est très très triste Toujours en Noz je me suis trouvé Dance of the Dead Où j'ai pas accroché du tout J'ai pourtant aimé le concept du film Mais franchement j'ai pas adhéré J'ai trouvé ça un peu lent En plus j'aime pas du tout la version Slim Voilà qui est très connue de chez Man Movie Et franchement j'accroche pas du tout avec cette version Voilà je trouve que ça fait un peu de tâche dans une collection Mais bon voilà Dance of the Dead pour moi une grosse déception Ensuite on va passer à mes achats vite grunier Donc je me suis trouvé The Stuff Donc très 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 contente de l'avoir trouvé celui-ci Je m'attendais pas du tout à tomber dessus C'était un bac avec des DVD qui valait vraiment pas le coup Et finalement j'ai quand même regardé Et je suis tombée sur ça Donc je l'ai payé 1€ Très très contente Je l'ai visionné cette semaine Et franchement c'est plutôt pas mal Le divertissement il est là Les effets visuels ils ont pris un petit coup de vieux Mais ça reste quand même très regardable Donc voilà pour ceux qui ne l'ont pas vu Et qui sont un peu amateurs des films d'horreur des années 80 Je vous le conseille Il est vraiment pas mal Ensuite je me suis pris Nous sommes la nuit Qui m'a toujours intriguée en fait J'ai toujours voulu savoir ce qu'il valait C'est un film allemand sur des vampires Des femmes vampires Et franchement j'ai pas accroché du tout Je regrette limite mon achat Vraiment pourtant les images Elles semblent plutôt pas mal Même l'histoire elle semble pas mal Mais pour ma part Voilà j'ai pas du tout aimé En cash express J'ai trouvé Day of the Woman Ou I Spit on Your Grave L'original J'ai adoré Déjà je suis tombée dessus à 1€ Alors que le film vaut quand même un peu plus cher Et vraiment le film il est tellement bien Il reprend vraiment tous les codes du genre Rap and Revenge Et vraiment j'ai kiffé Voilà Ça vaut le remake J'aime tout autant l'un que l'autre Mais celui-ci je le trouve un peu plus cru dans les images On voit plus de choses Et les paroles elles sont plus trash je trouve Voilà Donc franchement regardez les deux Les deux valent vachement le coup d'oeil En oz j'ai trouvé The Wizard Que je vous avais conseillé il y a quelques temps Également dans un top flop Je l'ai revu une seconde fois Finalement il perd un peu de la valeur Une fois qu'on l'a déjà vu Mais voilà ça reste tout à fait regardable Une histoire qui sort vachement de l'ordinaire Avec des zombies qui ont été mis sur une île Et les personnes autour peuvent venir les tuer Voilà c'est un peu un parc à zombies Où on peut venir se défouler dessus Donc franchement ça reste quand même pas mal Paradise Lost avec Josh Duhamal Et Mélissa George que j'aime bien Ce sont deux acteurs que voilà je les trouve plutôt pas mal C'est une histoire assez voilà assez assez originale Avec une bande de copains qui partent en vacances au Brésil Et qui vont pendant un voyage en bus faire un accident Du coup ils vont sortir de là pour trouver de l'aide Et ils vont tomber sur une famille un peu un peu méchante On va dire ça comme ça Franchement c'est pas mal C'est oubliable mais sur le moment c'est un très très bon divertissement Ensuite très contente je me suis trouvé Bug que je voulais voir depuis pas mal d'années Je l'ai trouvé également en cache express C'est plutôt cool vraiment ça va assez loin dans le truc En plus voilà il parle d'insectes tout le long du film et on croise aucun infect Et franchement c'est cool la fin elle laisse vraiment perplexe Mais j'ai adoré c'est une fin assez ouverte Donc voilà moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié donc Bug On continue avec Séverance qui va à la chasse Père son taf voilà ça m'a un peu intriguée C'est le genre de film qu'à la base j'apprécie beaucoup Donc c'est plusieurs collègues de Boulot qui vont partir faire une partie de Painball qui va malheureusement mal tourner Donc voilà j'espère que c'est un bon film L'histoire me paraît sympathique Les images voilà elles ont l'air sympas aussi J'ai vu les avis sur internet c'est assez mitigé Donc pour ceux qui l'ont vu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film Predators de Robert Rodriguez J'ai vu aucun Predators Alors honte à moi je sais j'en ai vu aucun Le seul que j'ai vu c'est Alien vs Predators Requiem que j'ai pas du tout aimé Mais voilà celui-ci a des avis assez positifs Et il y a Adrien Brody qui joue dedans Donc franchement je pense que ça doit valoir le coup Pour ceux qui l'ont vu aussi n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut en commentaire Et ensuite un film qui a fait tant polémique sur Facebook lorsque je l'ai posté C'est Carnage Alors je sais très très bien que c'est Ananar Je sais très bien qu'il ne doit pas être au top du top Mais voilà moi c'est le genre d'histoire qui me passionne vraiment Ces histoires de vengeance où une femme se fait un peu torturée Et quelqu'un revient la venger Donc franchement ça m'avait l'air pas mal Et puis franchement voilà pour 2€ je me suis pas laissée prier C'est vrai que les images derrière elles ont pris un gros coup de vieux Mais voilà je vais voir ce que ça donne Et puis au pire des cas je le revendrai mais franchement j'en doute Et ensuite on va passer à un lot Disney que j'ai trouvé Un lot de films Disney que j'ai trouvé Franchement c'est juste hyper dingue Je suis trop trop contente de cette trouvaille Donc je vais vous présenter ça Alors le premier c'est les petits champions numéro 1 Donc que j'ai regardé et que j'ai adoré Je le regardais tout le temps quand j'étais petite Et j'avais jamais eu l'occasion de le revoir Donc voilà très contente chose faite Un très très bon divertissement familial Donc forcément il y avait dans ce même lot le numéro 2 Donc pareil avec Emilio Estevez qui reprend en main toute son équipe de hockey sur glace Très 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 bon Et le numéro 3 donc les petits champions 3 Pareil avec les mêmes acteurs On retrouve vraiment l'ambiance propre du film que j'aime beaucoup On continue avec un vendredi dingue 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 Donc c'est surtout pour ce film que j'ai acheté le lot C'est en fait l'original de Freaky Friday Voilà pour ceux qui ne le savent pas Freaky Friday est un remake Et celui-ci est l'original Donc c'est clair qu'il n'y a pas du tout les effets spéciaux de Freaky Friday Qui est beaucoup plus récent Mais celui-ci est plus familial Et il y a beaucoup d'émotions dedans Donc franchement si vous avez l'occasion de le trouver un jour Regardez-le En plus il y a Jodie Foster très petite dedans Donc voilà juste pour ça ça vaut le coup d'oeil Toujours dans le même lot on a Inspector Gadget Avec comment il s'appelle Celui qui joue à Ferris Buller Ah j'ai un trou Comment il s'appelle Mathieu Broderick voilà Donc Inspector Gadget Un film sans grande conviction Très coloré Il passe très vite Il me semble qu'il dure un petit peu plus d'une heure Ouais une heure dix il dure Donc franchement voilà ça se laisse regarder Et c'est assez divertissant L'Enfer Blanc Très bonne surprise Je ne connaissais pas du tout cette histoire Et c'est très prenant Ça prend aux tripes Voilà il y a toute une découverte des mondes enneigés Et voilà très sympathique pour ceux qui aiment ce genre de film Voilà L'Enfer Blanc Dans le même style on avait Cro-Blanc Voilà toujours dans le même lot Je ne l'ai pas encore vu Donc voilà ceux qui l'ont vu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Ensuite pareil toujours dans ce lot Les Légendes de l'Ouest Avec l'excellent et regretté Patrick Swayze Je n'ai pas vu ce film Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut Mais j'ai très très hâte de le voir Oz Un Monde Extraordinaire Que j'ai commencé à regarder Mais je me suis endormie devant Je trouve qu'il a pris un assez gros coup de vieux Voilà j'ai eu un peu de mal avec les images Très anciennes Voilà je ne sais pas si vous les voyez Mais je vais quand même me le refaire Parce que Oz c'est un dessin animé à l'époque Que je regardais beaucoup quand j'étais enfant Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne en film Donc voilà Oz Un Monde Extraordinaire Shanghai Kids 1 et Shanghai Kids 2 Donc j'ai vu le premier Qui est plutôt cool Je ne m'attendais pas à aimer Et franchement ça a été une bonne surprise Et le 2 que je n'ai pas encore vu Mais que je pense me faire très très rapidement Ensuite il y avait également Les Aventures d'Oliver Twist Alors je ne connaissais que Une autre version d'Oliver Twist Pas celle de chez Disney Et celle-ci j'ai beaucoup apprécié Franchement je suis rentrée dans l'histoire Très rapidement En plus il y a Elijah Wood Qu'on peut voir sur la jaquette Qui est assez jeune dans ce film Et vraiment c'est une bonne surprise Oliver Twist c'est typiquement le genre de film Auquel j'accroche Donc voilà c'était sûr que Que j'allais accrocher Ensuite il y avait également Inspector Gadget 2 Que je n'ai pas vu encore Donc pareil si vous l'avez vu N'hésitez pas à me dire S'il est mieux ou moins bon Que le premier Il y avait également Le Dragon du Lac de Feu Alors celui-ci je sais qu'il est assez recherché Donc très contente de l'avoir Retrouvé dans ce lot Pas encore vu pour le moment Il y avait aussi La montagne ensorcelée L'original Alors pour avoir visionné l'original Et le remake Je préfère largement celui-ci Alors même si les effets visuels Ils ont pris un très 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 mauvais coup de vieux On voit clairement les trucages Il est tellement touchant Et tellement tellement beau à voir Que je le préfère largement A la version avec Dwayne Johnson Pourtant Dieu sait que je suis une grande fan de Dwayne Johnson Mais celui-ci est mille fois mieux Et pour finir Dans ce lot Il y avait l'original de Tronc Voilà Que je n'ai pas vu non plus J'ai pas vu le remake Donc voilà Je sais pas trop Ce qu'il vaut C'est pas vraiment le genre de film Que je regarde au premier abord Mais comme il était dans le lot Voilà Je l'ai pris avec C'était un lot Donc on prend le tout Et voilà Je pense que j'attendrai un peu avant de le voir Mais si certains l'ont vu Et qu'ils me le conseillent Voilà Je pense que je le regarderai Un petit peu plus rapidement Donc j'ai eu Tout ce lot Disney Pour une quinzaine d'euros Donc franchement Ça valait largement le coup En plus c'était C'était sous enchère eBay Il n'y avait aucune enchère Donc très très étonné Et voilà Donc c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner Ça fait toujours plaisir Je vous fais de gros bisous Et à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz